Anemone, qui est à l'affiche du film Péril en la demeure diffusée ce lundi soir sur Arte, a eu deux enfants. Dont Jacob, qui a fait un test ADN pour connaître l'identité de son vrai père. Révélée avec la troupe du Splendide, avec laquelle elle s'est ensuite fâchée, note de la rédaction, et son cultissime rôle de Thérèse dans Le Père Noël est une ordure aux côtés de Thierry l'Hermite, Josiane Balasco et Gérard Juniot. Anemone est à retrouver ce lundi soir sur Arte dans Péril en la demeure. Elle est pour rappel décédée le 30 avril 2019 des suites d'un cancer du poumon, laissant ainsi derrière elle ses deux enfants Lily et Jacob. Si la première est belle et bien la fille du réalisateur Philippe Galant, avec qui l'actrice était en couple, ce n'est pas le cas du second. Philippe Galant a adopté et élevé Jacob, mais ce n'est pas son père biologique. Anemone a toujours été claire avec son fils sur ce sujet, comme l'expliquait ce dernier au Parisien en mai 2021, « Ma mère ne m'a jamais caché qu'elle pensait que mon vrai père était Pascal Aubier, un acteur de 80 ans. Tout en me disant que ce pouvait aussi être un Américain. Pascal me ressemblait et on rigolait souvent avec ça. Il expliquait également dans cette interview avoir réalisé des tests ADN afin de savoir lequel des deux était son vrai père. Il mettait dans la foule et fin au suspense, « Récemment, on a fait des tests ADN et Pascal est bien mon père. » Je n'ai plus ma maman, donc je suis content d'avoir deux pères. Rappelons qu'Anemone ne voulait pas être maman. Moi je ne voulais pas, d'enfant, note de la rédaction. Il y avait, il y a toujours, une pression sociale très forte. En gros, on vous fait passer le message que si vous n'avez pas d'enfant, vous n'êtes pas une femme, avait-elle déjà confié à France Info. Une pensée qu'elle exprimait également dans les pages de Gala en 2014, les enfants, ça bouffe, ça bouffe et après ça fout le camp. Quand vous en avez, vous dites adieu à votre vie, à votre personne, à tout. À 22 ans, je voulais me faire ligaturer les trompes. Je me suis dégonflé. Mais j'ai regretté toute ma vie d'avoir des gosses. Des propos assez durs, donc, tenus par l'actrice. Elle révélait cependant pour Closer avoir toujours fait en sorte que Jacob et Lily ne manquent pas d'amour, je ne me suis jamais caché. Mais ils savent aussi que je les aime. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.